« Demain nous appartient », spoiler, 2.1 personnage va mourir. Quelques semaines après Louise, les scénaristes de « Demain nous appartient » ont acté de provoquer la mort d'un nouveau personnage en juillet 2022 sur TF1. Ce lundi 11 juillet 2022, TF1 débutera une nouvelle semaine de « Demain nous appartient » en accès primitimes. La série, portée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur depuis 7, va être le théâtre d'une nouvelle tragédie. Dans les prochains épisodes de « Demain nous appartient » sur TF1, une guerre ouverte s'ouvre entre Karim et Victor. Le policier est convaincu que le père de Timothée se cache derrière les sabotages au mât d'Alex. Victor a fait une offre pour racheter l'établissement à un prix, jugé dérisoire par rapport au marché, 80.000 euros. Alors que Martin suspecte Victor d'avoir payé quelqu'un pour saboter le mât, Noah décide d'ouvrir son cœur à Judith. Le fils Joss lui avoue qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Il se dit loin d'avoir tourné la page de leur histoire. Judith est touchée par sa déclaration. Elle indique à Noah qu'elle sera toujours là pour lui et que leur amour ne disparaîtra jamais. Un peu plus tard, un nouveau drame est en passe de ce « Nous » et dans « Demain nous appartient ». Alors qu'il s'attelle à laver les huîtres à l'aide d'une machine industrielle, Noah fait face aux conséquences d'un nouvel acte de sabotage. Le jeune homme est victime d'une électrocution. Il s'écroule au sol. Dès lors, quels sorts ont décidé de lui réserver les scénaristes de « Demain nous appartient ». Quelques semaines après la mort-choc de Louise, empoisonnée par Vanessa lors de son mariage avec Bar, les auteurs de « Demain nous appartient » ont acté de faire mourir un nouveau personnage. Noah, présent dans la série depuis 2021, sera annoncé mort lors de l'épisode du mercredi 13 juillet. La police hélucidera rapidement que son décès n'est pas accidentel.